Qu'est-ce que je suis très jeune pour la modélisation ? Très jeune par la modélisation, mes grands-parents m'ont inculqué les valeurs fondamentales du communautarisme, du bénévolat et de l'entraide. Je crois fermement que l'éducation permet une meilleure qualité de communauté. C'est tout ça qui a poussé à la création de la bourse Florence-François en travail social. Dans mon cas, en tant que femme, minorité visible, mère monoparentale, ex-demandeuse d'asile, résidente de Montréal-Nord, la table était mise pour l'échec. Mais ma persévérance, ma résilience et mon amour pour le savoir, mélangé avec ma rencontre avec l'Université de Montréal, a changé tout ça en succès. Parmi mes plus beaux souvenirs de jeunesse se trouvent mes soirées entre amis autour d'un feu à vouloir changer le monde. Plus vieux, j'y crois toujours, mais mes rencontres entre amis se bornent souvent à des discussions sur nos petits problèmes du quotidien. Je cherche encore à retrouver cette dynamique de chercheurs de solutions pour les appliquer, maintenant qu'on a atteint l'âge et la capacité de le faire. Ma formation étant en ingénierie, je me suis dit qu'il fallait faire appel aux sociologues pour trouver des réponses à nos problèmes de société. J'ai l'impression que la compétitivité maladive est la source de grands mots de notre société. Par exemple, la surconsommation pour montrer qu'on a réussi dans la vie. Le racisme en est une autre illustration où l'on met en opposition différents groupes ethniques qui pourtant ne recherchent que le bonheur. Grâce à cette bourse, je sens que je contribue au bouillonnement d'idées qui nous permettront d'améliorer notre quotidien. J'avais en fait plusieurs motivations. L'une était d'aider les étudiants parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de pauvreté étudiante. Les étudiants internationaux ont la vie particulièrement difficile parfois. C'était aussi pour reconnaître leur mérite parce que nous avons d'excellents étudiants et parfois ils ont les grandes bourses, parfois pas. Et c'est aussi une façon de reconnaître leur qualité. Une autre motivation, je voulais faire un geste de reconnaissance envers mon département où j'ai eu d'excellents étudiants et des collègues très, très sympathiques. J'ai eu une vie de travail vraiment épanouissant et je suis très contente et très reconnaissante de pouvoir faire un geste de retour. Cette bourse est dédiée aux étudiants et étudiantes du premier cycle de l'École de travail social. Plus spécifiquement, les femmes monoparentales, les personnes issues de l'immigration ou faisant partie d'un groupe de minorités visibles. Le boursier ou la boursière recevra un montant annuel de 2 500 $ pour célébrer son engagement communautaire, la persévérance et pour l'aider dans les besoins financiers pendant les études. Cette bourse est accessible à des étudiants de cycle supérieur. C'est une bourse de 10 000 $ par an qui a pour thème compétition et société dans les sociétés occidentales contemporaines, incluant le Québec. Pour le Fonds des anthropologues, les bourses s'adressent à nos étudiants, les étudiants du département d'anthropologie au cycle supérieur. Il y a des bourses pour le niveau maîtrise et des bourses pour les doctorants. La création de cette bourse est un moyen de redonner à la communauté, considérant que la réussite personnelle est un progrès collectif. Je suis arrivée au Québec en 2006 comme demandeur d'asile avec 35 soins en poche et mes deux filles. Ce pays m'a accueillie, m'a acceptée et m'a maintenant adoptée. Afin de participer au foyer au Centre du Cercle des sociologues et me réserver un siège autour de ce cercle, j'ai créé la bourse Compétition et Société. J'en suis très fier et je recommande à tous ceux et celles qui ont peu d'argent à investir d'agir de manière similaire, car le savoir me semble le meilleur investissement possible. Concernant le symbolique de ce fonds, je dirais que c'est surtout de mettre en valeur notre domaine d'anthropologie. Nous avons la fierté d'avoir déjà formé des générations d'étudiants qui ont fait des choses très intéressantes dans le monde et c'est pour mettre en valeur le domaine et le département. Aux futurs boursiers et boursières, je voudrais leur dire de penser dès maintenant à un moyen de contribuer à la communauté afin de continuer la chaîne de la solidarité sociale et de l'entreprise. Donner réduit le stress et favorise le bonheur. Donner, c'est réussir l'une des plus belles joies de la vie. Je remercie les étudiants et étudiantes de faire avancer la réflexion au sujet de la compétition et la société et de vouloir changer le monde de manière positive. Premièrement, je veux les féliciter. Je veux les encourager. J'espère qu'ils connaîtront beaucoup de succès dans leur projet. En même temps, j'espère beaucoup qu'ils vont penser le temps venu aux générations suivantes. Pensez redonner parce que je vous assure qu'il n'y a rien de plus épanouissant au monde que donner aux prochaines générations. Félicitations aux boursiers et aux boursières. Ensemble, nous allons changer le monde. Félicitations aux boursiers et boursières. Félicitations aux boursiers et boursières. Je vous souhaite beaucoup de succès.